Espiègle, souriant, concentré, dans cette classe, les visages s'affichent à nouveau en entier. Un retour à la normalité ou presque, puisque désormais, seule la maîtresse est encore masquée. Qui c'est qui a trouvé donc une solution pour faire 38 ? 25 plus 5 égale 30, 30 plus 8, 38. Très bien. Ça a quand même duré un certain temps, donc on s'était habitués, on s'est habitués à voir le masque. Donc, simplement, je pense que pour eux, c'est quand même plus agréable de pouvoir respirer librement et de pouvoir parler comme il faut. Puis bon, pour nous, c'est agréable de voir leur visage quand même, parce que par le visage, je passe plein de choses. Après des mois à le porter, les voilà enfin libérés. Fini le masque qui gratte ou qui tire sur les oreilles. Et pour parler et se faire comprendre, c'est quand même plus simple. On attendait pas tout le monde correctement et bon, j'étais pas très bien. J'aimais bien avoir le masque parce que ça nous protégeait, pas que nous, les autres aussi. Mais c'est plutôt bien de ne plus l'avoir parce qu'on peut au moins respirer tranquillement. La fin du masque obligatoire dans les écoles primaires. Une mesure entrée en vigueur aujourd'hui dans 47 départements. Après les enfants, bientôt peut-être le tour des enseignants. Ils l'attendent en tout cas avec impatience. Ce sera bien quand nous, on aura aussi ôté le masque. Surtout pour revenir aussi aux histoires de classe de petits. C'est qu'en fait, ils ne nous comprennent pas quand on leur parle. Quand on a des CP, c'est vrai que tout ce qui concerne la phonétique, lire, même raconter une histoire avec les mimiques, c'est vraiment très très compliqué. Mais avant d'être démasqué, il va falloir encore patienter. Les enfants, eux, peuvent enfin souffler et profiter. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501